La plus étendue et la plus approfondie sans publicité. Encouragez votre équipe. Obtenez des nouvelles. Écoutez tout ce qui vous fait rire. Écoutez tout ce qui concerne vos vedettes préférées. Votre essai privilège comprend plus de contenu que jamais. Pour en profiter en ligne, sur votre téléphone ou à la maison, créez vos propres stations personnalisées sans publicité, générées par Pandora. Écoutez des stations extra sans publicité, remplies de musique et profitez de vos émissions préférées grâce à Sirius XM Vidéo, des milliers d'heures d'émissions et de concerts sur demande. Ce que vous aimez est en onde maintenant. Bienvenue à une autre session d'information. pour la semaine de l'industrie CMA. Nous sommes avec la distributeur au nom de BB Distribution et leur représentant, M. Marc-André Bouchard. Salut encore une autre fois. Bonjour. Je sais qu'on a déjà commencé avec la première partie, Power Base, côté marin et Power Sports. Effectivement. Effectivement. Mais là, il y a une deuxième partie parce que, écoute, Power Base, on ne peut pas laisser sans avoir l'opportunité de présenter les produits audio mobile aussi. Exactement. C'est vraiment une catégorie. En fait, un produit qui a plusieurs produits différents, c'est-à-dire Power Base, font des haut-parleurs, autant pour, comme on en parlait un peu plus tôt, les bateaux, les côtes à côtes, même des bords de son qu'on peut mettre un peu n'importe où, que pour les véhicules qu'on utilise à tous les jours. Donc, des haut-parleurs, des speeds, des subwoofers, des amplificateurs, on a vraiment de tout. En fait, c'est très large. Oui, mais leur racine, c'est vraiment dans le car audio. Puis, dernièrement, ils ont aussi développé une ligne de haut-parleurs qui est faite directement pour remplacer les haut-parleurs d'origine. Oui, tout à fait. Des remplacements OEM. Donc, autrement dit, c'est des haut-parleurs qui vont venir s'installer dans le véhicule directement. Puis, ils sont configurés pour aller s'en soit exactement à la même place que l'autre. Donc, il n'y a pas de... On ne va pas se casser la tête à essayer de l'installer. Il est fait pour aller là, le véhicule. Donc, c'est comme si on remplace le speaker d'origine par un speaker d'origine, mais de meilleure performance. Donc, l'installation est beaucoup plus rapide. Puis, évidemment, le son, ce n'est vraiment pas pareil. Bon, écoute. On va écouter une petite vidéo sur PowerBase Audio Mobile. Bonjour et re-bienvenue avec nous sur les plateaux de BB Distribution. On va parler... En fait, on a déjà parlé de PowerBase. On va continuer dans le même esprit. Le but aujourd'hui, c'est de vous présenter tous les produits qui sont ici dans la moine. Donc, le line-up un peu de PowerBase. La première chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble, en fait, c'est au niveau des speakers OEM. Donc, les speakers de remplacement qui sont situés juste ici dans le bas du display. Donc, les speakers de remplacement, l'avantage avec ces haut-parleurs-là, c'est que ça s'installe très facilement. Pour ceux qui sont moins familiers, en fait, avec les haut-parleurs de remplacement, c'est le terme, en fait, OEM. C'est qu'on prend le haut-parleur, on le retire, c'est-à-dire le haut-parleur d'origine du véhicule que vous avez. Donc, que ce soit un Ford, Nissan, Toyota. En fait, il y en a même d'autres que PowerBase développe. Donc, il est possible tout simplement d'enlever le haut-parleur que vous avez sur place, installer le nouveau directement dans les mêmes trous. On n'a besoin d'aucun fitting, aucune braquette, aucun rien. Même au niveau des fils, il n'y a aucun... Vous n'avez pas besoin de couper absolument aucun fil. Vous faites juste plugger ça directement et puis bingo, c'est réglé. Vous pouvez commencer à profiter de votre système de son. D'ailleurs, c'est une des forces de PowerBase parce que eux autres, ils ont, dans leur début, c'était vraiment leur cheval derrière au niveau du speaker de remplacement. En fait, de plus, on a aussi les amplificateurs qui vont avec ça. Donc, les amplificateurs qui sont situés ici, il y a deux sortes. C'est les ACS et la série ACS. Donc, on a un full range, autrement dit, qui fonctionne à plusieurs canals. Et puis, on a le monobloc qui fonctionne seulement à un canal. Donc, au niveau des amplificateurs de la série ACS, c'est qu'on a un dual-lear PCB qui est inclus avec ça, qui en fait est intégré. On a le MOSFET qui est directement aussi à l'intérieur pour protéger le circuit. Il y a évidemment les high-level et les low-level inputs, donc pour faire les connexions. C'est aussi le crossover et variable en haut ou en bas level. Puis, c'est possible de sélecter jusqu'à 12 dB de base boost à 45 Hz. Donc, c'est un gain variable, un contrôle de gain variable qu'on va rechercher avec ça ici. C'est très intéressant comme ligne. Ensuite, on va regarder au niveau de la S-Series. Donc, c'est les haut-parleurs qui se trouvent ici. Ils sont disponibles, en fait, en coax ou en component. Autrement dit, c'est possible d'avoir le haut-parleur, le tweeter directement intégré ou de l'avoir à part. On continue, en fait, avec la S-Series, donc les coaxiales. Les coaxiales, ça ressemble beaucoup à ceux qui sont OEM, qui sont derrière moi. Donc, les coaxiales ont le tweeter d'intégré directement à l'intérieur du haut-parleur, profitent d'une double couche, en fait, d'un coating pour protéger l'intérieur du comble. En fait, plutôt l'extérieur du comble, mais le haut-parleur en tant que tel. Le centre étant le tweeter, qui est fait en pure soie. Donc, autrement dit, le tweeter est très flexible. Il va donner un excellent son. Et puis, il va fonctionner jusqu'à 4 ohms d'impédance. Et puis, ça fit dans beaucoup de véhicules différents. On pense à Chrysler, Ford, tout ce qui est Thin Mount, qu'ils appellent. Donc, on en dit qu'il n'a pas besoin de peu d'espace. Quand on est vraiment serré au niveau de l'espace, c'est tous des speakers qui vont être très intéressants à utiliser dans toutes les applications qu'on a besoin. La série S Component, en fait. Donc, le component, l'avantage, c'est d'avoir le tweeter qui est séparé du haut-parleur directement. Donc, ça va donner un meilleur son au niveau du tweeter. Il va pouvoir produire des fréquences beaucoup plus précises que ce qu'on va retrouver dans un coaxial. Et puis, il est offert dans deux gammes différentes. Donc, le 5 pouces et quart, 5.25, avec le tweeter de 1 pouce. Et puis, le 6 pouces et demi, comme on a ici à l'arrière de moi. Donc, 6 pouces et demi, avec le tweeter toujours de 1 pouce. Donc, il vous est possible aussi d'utiliser, en fait, d'avoir l'option d'utiliser un tweeter qui est une gamme un peu au-dessus. Donc, au lieu de ce soit un dôme qui est en soie, c'est un dôme qui est en zircon. Donc, ça va vous offrir une qualité de son légèrement plus élevée. Mais pour les audiophiles, on voit quand même très bien la différence. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui a la meilleure oreille, qui a beaucoup plus d'expérience au niveau du son. Par contre, je peux vous dire que je suis capable d'entendre facilement la différence des deux tweeters au moment de les écouter. La S-Series aussi offre les subwoofers de différentes grosseurs. Donc, on l'a dans le 8 pouces, dans le 10 pouces et dans le 12 pouces. Et puis, il est possible de les avoir, s'ils vont fonctionner soit seal ou port. Autrement dit, si la boîte est fermée ou est ouverte avec une sortie d'air. Il est possible aussi de les faire jouer soit en single ou en dual. Ça fait qu'on a beaucoup d'options différentes avec les haut-parleurs. Ça reste une des bases de Powerbase d'offrir le maximum d'éventail possible pour donner le choix au client de choisir qu'est-ce qui va mieux coller à ses applications ou même ses différents goûts au niveau des musiques qu'il écoute. Donc, tous les speakers de la S-Series, c'est-à-dire les subwoofers de la S-Series, vont bénéficier en fait d'un contour. Donc, tout le contour du subwoofer est beaucoup plus épais. Donc, il y a quatre épaisseurs de foam. Ça fait vraiment la différence au niveau du toucher, en tout cas. Évidemment, de la performance, c'est certain. Mais des fois, on n'a pas toujours tendance à se dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a vraiment une séance? Donc, déjà au toucher, on se rend compte tout de suite de la qualité du haut-parleur, du S-Series. En plus de ça, c'est qu'il va aussi avoir un panier, en fait. C'est-à-dire, ils disent un basket en anglais, donc je cherche le terme. Mais c'est ça. C'est donc le basket en dessous est tout fait en métal. Ça, c'est l'avantage aussi. Donc, c'est très solide, très résistant. Et puis, ça peut fonctionner autant en boîte ouverte ou boîte ferme. La prochaine chose que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est la série XMA des amplificateurs. C'est vraiment la série la plus versatile de toutes les séries d'amplificateurs chez PowerBase. Elle va couvrir pratiquement toutes les possibilités ou les choix qu'on voudrait avoir pour monter un système de son de qualité chez PowerBase. C'est l'amplificateur qui est ici, juste à côté de moi. C'est un amplificateur qui est vraiment bien conçu, qui est très solide. Il est possible de l'avoir en monobloc ou en full range, en classe D. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut avoir ça en 100 watts, 2 fois RMS, 2 fois 200 ou 4 fois 125. Il y a beaucoup d'options qu'on peut aller chercher à travers ça. On peut même avoir du 800 watts RMS dans le full range. Et puis, ça, on s'en va dans le monobloc. Là, c'est sûr que ça devient vraiment intéressant parce qu'on peut aller de 800 à 3000 watts RMS avec une ampli comme celle-là. Toutes les amplificateurs de la série XMA profitent d'une couche double qui est cotée par-dessus l'amplificateur pour la protéger, pour être sûr que ça ne commence pas à graffiner, à se maganer ou à s'abîmer rapidement. Il y a un mensage d'intégrer dedans pour protéger le power supply à l'intérieur de l'amplificateur. Il est balancé avec les inputs RCA. Vous avez aussi le bass boost qui est intégré directement dedans. Il y a vraiment beaucoup de différentes applications possibles et d'options possibles avec la ligne XMA. Il est important aussi de se rappeler que la XMA, ici d'ailleurs, en passant, c'est la 900 IR qu'on a, la XMA 5900 IR. Eh bien, en fait, elle ne fait que des low pass. Ça ne fait pas des high pass. Il est possible de l'avoir, mais on doit acheter un adapteur qui est vendu séparément pour la faire fonctionner de cette façon-là. On poursuit avec la série XL, en fait, XL Series, ce qu'il appelle. Et puis, l'avantage avec cette série-là, c'est que tout le basket est en polycarbonate. Tout le basket est extrêmement résistant. Et puis, c'est, en fait, tout le tour aussi, c'est un stumper qui est vraiment très renforcé pour donner, pour pouvoir être capable de suivre la force du haut-parleur en tant que tel. Et puis, il y a un 2 pouces, en fait, il y a un vent de 2 pouces au niveau du voice call qui est intégré, évidemment. Et puis, ils sont vraiment optimisés pour fonctionner, que ce soit avec des seals ou avec des ported enclosures. Autrement dit, des boîtes qui sont fermées, comme celle-là ici, qu'on peut voir sur le côté. Ou sinon, des boîtes qui sont fermées, donc qui n'ont pas de sortie d'air en tant que tel. Donc, la série Excel est disponible dans un dual-cat-home ou un single-cat-home. Et puis, tout dans le 10, dans le 8, le 10 ou le 12 pouces. Donc, vous avez encore une fois beaucoup d'options avec PowerBase au niveau des subwoofers. Il est possible aussi, si jamais vous avez des problèmes d'installation au niveau de l'espace, parce que ça peut arriver parfois qu'on veut faire une installation et puis qu'au niveau de l'espace, on soit plutôt restreint, dépendamment du type de véhicule que vous possédez. Bien, il est possible d'aller dans le Excel Series Thin, qu'on appelle. Donc, autrement dit que c'est mince. Donc, ça profite exactement de tous les mêmes avantages que le speaker, c'est-à-dire le subwoofers précédent qu'on a discuté. La seule différence, c'est qu'ils ne le font pas dans le 8 pouces. Donc, c'est seulement dans le 10 et le 12, mais vous l'avez aussi dans le dual, le single-cat-home au niveau des deux haut-parleurs. Et puis aussi, eux autres, ils peuvent fonctionner. En fait, ils sont préférables de fonctionner dans des petites boîtes qui vont être sealed, donc qui vont être fermées pour avoir un meilleur rendement. On poursuit avec la ligne 2XL, en fait. 2XL, c'est vraiment, on commence à tomber dans du sérieux. Premièrement, on parle d'un contour en butyle, donc toute l'espèce de caoutchouc qu'il y a autour du cône principal est en butyle. Le milieu, tout le cône directement du subwoofer est fait en fibre de verre. Et puis, tout l'extérieur du subwoofer, donc les supports et puis les supports pour fixer le haut-parleur en tant que tel, bien, ils sont faits en aluminium. Donc, puis encore une fois, cette série-là peut fonctionner aussi bien dans une boîte qui est ouverte ou ventilée. Ça se fait aussi, en fait, dans le 10 ou le 12 pouces. Ces haut-parleurs sont, en fait, disponibles seulement dans le 10 et le 12 pouces, dans le dual 4 ondes qui vont donner 400 watts RMS pour le 10 pouces et dans le 12 pouces, 450 watts RMS. Donc, c'est vraiment intéressant comme haut-parleur. Donc, on continue avec la série 2XL coaxiale, le haut-parleur qui est juste ici à côté de moi. Donc, ce haut-parleur-là, ici, en fait, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il s'installe très facilement, comme la plupart des S-Series de chez Powerbase. Donc, il y a une multitude d'options ici dans l'arrière pour faire l'installation rapide et efficace. Le tweeter qui est situé au centre, en fait, qui est en soie, toujours. Ça fait que c'est de la pure soie qui est faite. Donc, ça donne vraiment des zones, des pics de son qui vont être vraiment intéressants. Et puis, d'autant plus qu'il va vraiment bien fonctionner à son pic, en fait, si on vient le mettre en 3 ohms au niveau de l'impédance. L'avantage que vous allez retrouver avec ce haut-parleur-là, qui est vraiment bien, c'est que la gamme est très large. Donc, elle part du 4 pouces, du 4 par 6, 5.25, 6,5, 6 par 9. Et puis, j'en passe parce qu'il y en a d'autres. Donc, il y a vraiment une grande possibilité au niveau de ce speaker-là, au niveau de l'installation, pas de véhicule. En fait, vous pouvez pratiquement couvrir, bien, pas pratiquement, mais couvrir beaucoup de différents véhicules avec la S-Series 2XL. Donc, la S-Series 2XL au niveau Component. Component, pourquoi? Parce que c'est des composantes. Donc, autrement dit, c'est la série qui est juste ici derrière moi. L'avantage avec celle-là, c'est que, bien, l'avantage, c'est-à-dire que si c'est une application dont vous avez besoin parce que votre véhicule requiert que le haut-parleur, c'est-à-dire le tweeter, soit séparé du haut-parleur, bien, c'est là qu'on va se diriger dans le Component. Ce haut-parleur-là profite, en fait, d'un billet en aluminium au centre du haut-parleur. Il y a un 4-layer paper cone. Autrement dit, c'est que le cone qui est le speaker en tant que tel est de 4 épaisseurs de laine. En fait, c'est fait à base de laine. Le contour est fait en butyl. Donc, ce n'est pas juste un caoutchouc régulier. C'est vraiment fait en butyl. Donc, ça donne quand même un bon rendement au niveau du haut-parleur. Le tweeter, toujours la même chose, fait en soie. En pure soie. Et puis, on a, dans ce cas-ci, il est possible de l'avoir avec le mid-range, donc de 2 pouces, 3 quarts, qu'on peut venir installer avec ça. Donc, ça, on continue avec les boîtes, en fait, de subwoofers, comme on le retrouve ici sur ma gauche, qui sont déjà préamplifiées. Donc, c'est vraiment un design qui est fait pour résister à peu près à tout. Donc, c'est très solide. C'est déjà préamplifié, comme je le disais plus tôt. Il est possible de l'avoir pour un subwoofer ou subwoofer double. Et même qu'il est possible de l'avoir dans les slims, autrement dit qu'il va fitter peut-être en dessous des bancs, indépendamment du genre de véhicule que vous possédez ou le type de base que vous voulez aller chercher. Et puis, ça va fonctionner jusqu'à partir de 4 ohms au niveau de l'impédance. Et puis, c'est possible, en fait, de l'avoir soit amplifié ou pas amplifié selon le choix du consommateur. Donc, au niveau des subwoofers, en fait, d'extrême grave, l'avantage avec Powerbase et puis des caissons qui sont déjà préfaites, c'est qu'il y a deux types de caissons. Premièrement, je veux vous parler d'un point qui est vraiment important, c'est que ce n'est pas une caisson qui a été designée d'une façon aléatoire. Ils ont utilisé des ordinateurs pour calculer la façon dont l'air va voyager à l'intérieur de la boîte par rapport au haut-parleur, par rapport à la force au haut-parleur, pour donner un rendement qui est vraiment exceptionnel. Suite à ça, vient s'ajouter au niveau de ceux qui sont préamplifiés, donc qui ont un amplificateur déjà intégré. L'avantage que vous allez retrouver avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'absolument rien à part des fils pour voir dans votre radio, that's it. L'amplificateur qui est intégré, lui, va déjà régulariser, gérer les bonnes fréquences qui vont partir du radio d'origine pour envoyer directement au subwoofer afin de vous donner un rendement parfait. Donc, la dernière chose que j'aimerais ça qu'on regarde ensemble, en fait, c'est le XEQ-4BT, en fait. Donc, c'est quelque chose qui va venir gérer l'ensemble de votre système, que ce soit, en fait, dans votre auto ou encore dans un bateau où est-ce que ça peut être vraiment intéressant. Donc, l'unité en tant que telle se trouve juste ici. L'unité est vraiment intéressante parce que c'est quelque chose qui va séparer le son, en fait, en quatre zones. Alors, l'avantage que vous avez, surtout au niveau des bateaux, c'est que quand on se retrouve dans un bateau, on n'a pas toujours envie d'avoir la même musique qui joue partout à l'intérieur de notre bateau. Donc, si on veut avoir quelque chose qui joue uniformément à la grandeur, fantastique. On allume toutes les zones en même temps, puis ça joue vraiment comme dans une discothèque. Donc, je descends en bas, je fais à manger, je suis la même musique que la personne qui est en arrière en train de faire du surf ou en train de faire du wake. C'est parfait, on a du plaisir. Maintenant, on décide d'aller coucher les enfants peut-être en bas pendant que nous, on s'amuse en haut. Il est possible de fermer le son juste de la cabine intérieure puis de continuer à avoir du plaisir dehors. Au même titre que si on décide d'être dans le bateau, les enfants dorment, personne ne fait du surf en arrière. On peut garder la musique concentrée directement sur le pont principal afin de profiter d'un bon souper entre amis et de la bonne musique. Donc, c'est vraiment une unité qui est très plaisante. Elle peut être pratique aussi au niveau d'autres applications, principalement au niveau des bateaux. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, merci d'avoir été avec nous et puis au plaisir de vous revoir dans nos bureaux studio chez BB Distribution directement à Delmonton. Bonne journée. Et voilà, PowerBase, Audio Mobile. Et il n'y a pas, c'est beaucoup, mais beaucoup de sélections et produits. Bien, honnêtement, tu sais, tu as vu le subwoofer qui était sur ma gauche que j'ai présenté, ça se vend comme des petits pains chauds. Parce que normalement, les subs qu'on achète en boîte comme ça sont comme un peu en tapis, soit gris ou noir. Je fais pas mal tout comme ça. Eux autres, ils ont fini un peu style vénile. Un jeu de couleurs de gris et de noir avec un peu de black chrome. Ça donne un petit look spécial. Oui, le look est nice pour elle, pour ce que c'est. C'est vraiment, honnêtement, niveau prix, puissance. Justement, qu'est-ce que j'ai eu comme feedback à date des détaillants, c'est que, tu sais, c'est une ligne de produits où tu peux faire de l'argent avec. Ça fait que, tu sais, c'est une certaine qualité de prix, mais abordable en même temps. Puis, il y a une belle marge de profit là-dedans. Bien, la marge de profit est intéressante pour le commerçant parce qu'évidemment, les commerçants doivent faire de l'argent dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas en affaires. Puis, le client, bien, lui, il veut profiter de quelque chose d'intéressant aussi de son côté. Donc, profiter d'un son versus l'argent qui va sortir qui est intéressant pour le client aussi. Donc, c'est une ligne qui répond bien à ça. Puis, partout, ce que j'ai rentré, c'est ce que je me fais dire. Ils ont vraiment… Powerbase attaque à des segments de marché qui se trouvent comme dans une belle catégorie qui a le monde, ont de l'argent pour acheter ces produits-là. Les garanties sont bonnes parce qu'il faut le mentionner, on ne l'a pas dit dans la vidéo, la garantie de trois ans. Donc, déjà, une garantie de base de trois ans. Puis, il n'y a pas d'histoire de « mon speaker est faillé, il joue mal, il griche, peu importe. Tu le ramènes au magasin. Là, il faut l'envoyer en réparation. Il faut qu'il l'évalue. » On n'a pas de ça avec Powerbase. C'est parfait. Si le commerçant, il l'a en stock-là, il t'en redonne un autre, tu pars avec. Merci, bonjour. Sinon, il commande avec nous autres. Il le reçoit le lendemain. Puis, bingo, c'est réglé. Les clients sont au parleur. Puis, si je ne me trompe pas, la relation entre BB et Powerbase, ce n'est pas comme n'importe quelle autre relation. Ce n'est pas juste un distributeur. Vous êtes Powerbase Canada. Oui, exactement. Qui gère tout ce qui est service, soutien technique, whatever. Exactement. Exactement. De A à Z avec Powerbase. Puis, il faut mentionner aussi que si Powerbase, on l'installe avec un sound deadening, donc autrement dit une espèce de mat qui va venir couper le son, qui va donner une meilleure qualité de son pour le haut-parleur. Si c'est installé avec SoundShield, la compagnie SoundShield que nous, on distribue évidemment aussi, on augmente la garantie, étant donné que c'est nous qui gérons les garanties, à six ans. Même principe. Votre speaker arrive quelque chose, n'importe quoi. Vous le ramenez au magasin. On vous en donne un autre. Bonne journée. Il faut mentionner les promotions. Effectivement. Donc, on a la promotion qui est toujours en cours. Si vous ouvrez un compte, Baby Rewards avec nous, vous avez juste à ouvrir le compte. Bingo, on vous donne 1000 points juste pour avoir ouvert le compte. Et puis ensuite de ça, on donne aussi un concours qu'on fait tirer 50 000 points, Baby, qui sont utilisables avec n'importe quoi, que ce soit des cartes cadeaux, ou des produits que nous, on a, ou même, je dis un barbecue que vous avez vu quelque part, on vous l'achète, on vous le livre. Donc, vous avez juste à écrire à order, en commercial, babydistribution.ca et marquer le code qui est au bas de l'écran. Et puis bingo, vous êtes enregistré pour le concours de 50 000 points. Puis pour ceux qui sont intéressés, tu as jusqu'à minuit le 8 avril. Exactement. C'est jusqu'à minuit le 8 avril. Ce n'est pas juste pour ce soir, ça va continuer aussi. Il n'y a pas de crainte, vous avez le temps de vous inscrire, mais faites ça vite parce que ça achève, le vide, c'est bientôt. Bingo, une nouvelle présentation, Marc. Merci beaucoup. Powerbase. Excellent. Écoute, je suis sûr de passer une excellente journée. Si les gens veulent me contacter, m.bouchard, en commercial, babydistribution.ca, ça va me faire plaisir de vous assister ou de travailler avec vous éventuellement. Nice. Merci. Passez une bonne journée. Marc-André Bouchard, représentant pour BB Distribution. On continue avec les sessions de formation avec BB Distribution. Donc, c'est ça. Merci encore pour d'avoir suivi la présentation. Encore beaucoup de contenu à suivre. Mon nom, c'est Ben Wu pour la semaine de l'Industrie CMA. Restez branchés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada